Salut tout le monde, c'est Marc Bro et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une présentation de deck. Alors on est sur Hearthstone, je vais vous présenter un paladin. Vous pouvez voir avec le nouveau paladin, on l'obtient en passant le niveau de 19 à 20 sur World of Warcraft. On peut l'avoir gratuitement étant donné que l'essai est gratuit jusqu'au niveau 20. Donc c'est assez sympa au niveau de Blizzard d'offrir un héros gratuit. Bon moi pour ma part j'ai acheté World of Warcraft pour jouer avec des amis donc ça m'a disons motivé à jouer à World of Warcraft, j'y jouais avant. Mais bon peut-être que d'ailleurs peut-être que vous allez avoir du goût sur la chaîne, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Un petit let's play ou voir si quand je serai niveau 100 faire autre chose, on verra. Bon, à vous de me dire. Aujourd'hui je vais vous présenter le paladin Murloc qui est un deck pas facile à se réduire, à jouer tout simplement. C'est un peu comme le guerrier contrôle. Beaucoup de personnes ne veulent pas tout simplement le jouer, ils veulent tryhard, vraiment ce qui rocks. Et pourtant c'est avec ce deck là que j'ai monté jusqu'au rang 9 les amis. Jusqu'au rang 9. Donc c'était pendant mon dernier stream. Et franchement c'est vraiment un deck qui est très très bien monté. Après il y a le druid double combo qui marche super bien. Donc je vais me focaliser là-dessus. On fera présentation des cartes et deux games. Vu que le deck est quand même assez lent. Alors deux égalités, deux amasseurs de butins. Alors l'égalité elle va forcément comboter soit avec le pyromancien, soit avec la consécration. Tout simplement. Hospice funeste. Clairement ce qu'on veut contre tout ce qui est type d'agro. Contre contrôle ça devient complètement useless. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus. L'Hémurloc, donc bien sûr il faut les deux guerriers. Donc en charge. La charge est vraiment très importante. Surtout à la fin, à la combo. Faveur divine. Alors techniquement il faudrait utiliser la Veil Sonahel. Sauf que moi je ne l'ai pas pour l'instant. Je ne veux pas aller chercher mon range-noir. Voilà c'est ça. Donc je ne veux pas encore trop y aller. Enfin faire l'aventure pardon. Moi j'utilise Faveur divine. A voir si on peut remplacer par autre chose. Moi je vous conseille Veil Sonahel. Si vous l'avez. Régument de bataille. Classique. Quasiment surtout les paladins. Chef de guerre Murloc. C'est la carte qu'il vous faut. Donc là vous pouvez l'avoir. Donc normalement c'est des boosters classiques. Tout est en booster classique normalement. Assez facile à avoir. Garde pédale d'or. Pareil. Très utile pour le contrôle de bord. Et pour minimiser les dégâts. C'est combotable avec la championne. Exactement avec. Pour faire de très bons trades. Avec la championne en vrai d'argent. Voilà. Consécration. Vieux troubleuil. Troubleuil pardon. C'est la légendaire qu'on obtient. Vous l'avez vu à l'ouverture de 60 boosters. Je l'ai obtenu. Donc c'est grâce à ça que je peux faire ce deck. C'est quand on obtient tous les Murlocs. Donc tous les anciens Murlocs. Ça ne prend pas les derniers. Donc tout ce qui est surfiné etc. Ça ne coûte pas. C'est tous les Murlocs classiques. Ouais. Tous les Murlocs que de la version classique. Un Crash Vase. Qu'on peut remplacer par un Marsholey. Par exemple. Ou un Senji. Ça peut passer. Deux robots de sang antique. On ne peut pas les remplacer. Docteur Boom. On peut remplacer par Rayna Rose. Par exemple. Et deux impositions des mains. Moi personnellement je trouve ça un peu trop. Après c'est vrai que on se retrouve souvent à la fatigue. qui est à 8 de mana. J'ai peu de chance de disons tomber dessus avant. C'est vraiment rare en fait. On a beaucoup de pioches par contre. C'est ça qui est bien. Et après tous les Murlocs de ta vie. On va passer directement à la game les amis. Ok. On t'en contre un prêtre. Donc le prêtre c'est un matchup disons vraiment à 60-40. Il a quand même un petit avantage. Donc moi je vais garder. Franchement je pense que je peux me permettre de garder les deux Murlocs étant donné que ça peut fortement être un prêtre contrôle. Donc ensevelir. Bombe de lumière. Si c'est un prêtre. Je ne sais pas comment on appelle ça. Avec seigneur de la mort etc. Qui double les dommages. La pronte ça risque d'être un peu plus compliqué. On ne va pas faire la pièce. Donc vous connaissez ce héros. Je la trouve vraiment super quoi. Ça change quoi. Étant donné que c'est mon premier héros que j'ai. Enfin héros. Que j'ai comment dire. Que j'ai en dehors des deux autres quoi. Il y a le mage et il y a le guerrier. Voilà c'est ça. Donc c'est assez cool de pouvoir avoir ça gratuitement. Donc là j'ai joué la masseur. Étant donné qu'au tour 3 il a toujours rien fait. Voilà il a un pyro. Il va faire. Ok. Votre pouvoir bouclier. Ok. Et ça plait. Qu'est-ce que je vais avoir moi ? Un pyro aussi. Donc ça va être assez compliqué. Étant donné qu'on est deux decks vraiment tempo quoi. Donc là ce que je pourrais faire c'est. Je peux envisager une hospice en fait. Tant donné qu'il va pouvoir booster son pyromantien. Et c'est vraiment pas ce que je veux. Je veux m'en débarrasser. La faveur d'Yirine risque d'être assez value. On peut le dire. Donc je pars sur un hospice. S'il agère tant pis pour moi. Mais au moins ça va le tempo un tour. Parce que là il peut vraiment m'agresser avec un choix de Veden. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut se débarrasser de ce pyromantien. Il traîne un peu à jouer. Je pense qu'il hésite à la gérer. Il peut avoir un mot de nombre douleur. Ok ça feille. Donc ça veut dire qu'il ne gère pas. Voilà c'est parfait. Donc j'ai réussi à tempo un tour. Je chope une égalité. Ok très bien. Donc je pourrais envisager d'attendre le tour 7. Enfin le tour 6 si je garde la pièce. Mais au tour 7 je veux vraiment jouer Docter Boom tout simplement. Donc je pense que je vais agresser. Alors là quand je dis que c'est un mauvais matchup. C'est surtout qu'il peut faire ensevelir sur mes Murlocs. Et là c'est complètement terminé au niveau de la game. Là je le fais maintenant parce qu'il ne peut pas ensevelir. Vu que c'est OT6 bien sûr. Donc là la championne qui tombe hyper bien. Même si je pourrais booster en 5-5. Je pense que la championne tombe vraiment mieux. Ouais clairement c'est mieux. On va trail. Voilà. Je garde la pièce. Pas d'utilité pour l'instant. Ok. Et je fais. Pour l'instant contrôle de board. En espérant qu'il n'ait pas ensevelir. Ce qui me mettrait quand même assez au fond. Surtout sur la légendaire quoi. On va voir. Pour l'instant il reste un peu silencieux sur la game. Il n'en pose pas ses cartes. Je vais regarder le son. Parce que moi je le trouve un peu fort. Voilà. Un tout petit peu moins fort. Ça ira. Prochain tour. Ce que je pourrais faire c'est s'il pose du gros bord. Je pourrais faire une égalité pour traiter la championne. Donc il va sûrement piocher à mon avis. Ok. Donc l'égalité est envisageable. Il a 6 cartes. Pas de faveur divine pour l'instant. Je peux pièce Dr. Boom. Mais je m'expose beaucoup trop. Étant donné que je ne peux pas trade là pour l'instant. Quelle autre plaie je pourrais avoir là ? Je peux mettre le chef de guerre. Chef de guerre. Pyro. Attendez. Faire un double trade. Bon je perds du tempo. De la tempo tant pis pour moi. Mais c'est vraiment pas ce qu'on veut sur l'aclair. Franchement c'est l'aclair. Le pyro. Seigneur de la mort. C'est vraiment ce qu'on veut jarter. S'il me met un crash vase là ça va. Dr. Boom peut-être aussi. Ok. Il va faire un clean de board avec cercle de soins. Logique. Donc moi j'ai deux murlogues de mort. Pour moi c'est quand même un assez bon signe. Je peux le dire. Ok. Donc ça joue quand même un prêtre ombre. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc là je peux envisager le Dr. Boom. Ou faire un clean avec égalité pyro. Qu'est-ce qui serait le mieux ? Je pourrais... Je peux agresser. Je m'expose à un ensevelir mais bon. Je pense que je vais agresser. Je vais lui laisser mettre du board. S'il met pas de board bon ben je cleanerais quand même. Ou je ferais imposition des mains. S'il m'agresse pas tant mieux. Ok. Donc il va le gérer avec le soin. Ah la 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 la. C'est pas mal tout ça. Il gère bien le board. Donc là il m'agresse. Et là la pyro égalité. Ca tombe parfaitement bien quoi. Bien sûr j'attaque avant. Pour value les bombes. Hop. Et là. Là ça tombe super bien quoi. Et on remet ça. Voilà. Pas faire de faveur divine. Prochain tour j'ai... Ce qui est bien c'est que là j'ai... Je me suis contredit. Je disais que souvent les impositions des mains on les chope à la fin. Là j'ai les 2. Je pourrais piocher 3 cartes. Là jusqu'à 6 cartes. Me heal du 16 points de vie. C'est vraiment ce qu'on veut avec ce deck. Donc là c'est vraiment bien. Mais j'ai vraiment une main dégueulasse. Prochain tour il est à vide. Et en plus il m'agresse avec un Dr. Bloom. C'est vraiment dangereux. J'ai tous les meilleurs log de ta vie. Pour l'instant j'ai mis le chef de guerre. Et la légendaire. Donc j'ai que 5 de dégâts pour l'instant. En charge bien sûr. Donc je vais commencer par traîner une bombe. Qui me met 4 lol. Et je me vis. Tout simple. J'ai une pièce auspice. Tandis qu'il a presque plus de mains. Ca va tempo le tour. Au niveau du Dr. Bloom. Ca va tempo vraiment 7 de dégâts. Et c'est vraiment ce que je veux. Sauf s'il a un mode nombre de douleurs. Et là. Là ça tombe très très mal. Ok. Ca va il se met pas trop mal. Donc c'est un très très exaltation. Voilà. J'ai tempo 7 de dégâts. Donc c'est super cool. Donc j'ai pas eu la pyro égalité. Tant pis pour moi. Là j'envisage la charge. La suicide. Exactement la suicide. J'ai plutôt géré les deux. J'en gérais deux. Il me met beaucoup trop de pression. Allez. J'ai géré les deux. Parce que ça risquait d'être un peu dangereux. Donc là pour l'instant j'ai 5. 6. 7. Non. 6. 7. 8. J'ai 10. J'ai 10 de dégâts avec tous les Murlocs de taille. Donc il va falloir que j'y agresse beaucoup plus. Ca risque d'être assez serré je pense. Donc pour l'instant la game elle est en sa faveur quoi. Bah certainement certainement pas faire le trade. Essayer de choper un sort avec le heal. Donc je suis un peu déçu d'avoir claqué le. Si par exemple là je choque une égalité. Je vais être vraiment déçu. Donc j'ai oublié de préciser mais vous aurez la dépiste. Je le ferai au montage vous inquiétez pas. Du coup moi je le dis maintenant mais vous le savez en fait. Voilà. Alors. Ok. Je m'agresse pas trop s'il te plaît. À l'attressement de vie je suis susceptible d'avoir un létal contre moi. Je crois que je dois vraiment aller choper des cartes. J'ai pas vraiment le choix en fait. Même si du board aurait été un peu plus sympathique. Ok. Ok. Ça m'embête. Ça m'embête l'agression qu'il me met. Là il a 16 de dégâts déjà dans son bord. Il peut avoir un potentiel létal s'il a Ocean Eye, Soin et une autre connerie quoi. Là il peut avoir 16, 21. Ah oui. Oui. Ocean Eye sert besoin plus Aero Power. Il a largement le létal. Donc espérons qu'il a pas l'Ocean Eye. Ok. Donc euh. Il a le létal. Ok. Ok. Bon. Ok. Là je me suis fait totalement recte. Voilà. Tant pis pour moi. On clean de bas. Donc là on enlève tout sauf Régiment de Bataille qui est un bon tour 3. Ok. Donc j'ai l'égalité. Il faut juste espérer avoir égalité Piro ou consécration. On va voir très vite hein. Si c'est un zoo ou un reno. Les reno on en va vraiment beaucoup moins qu'avant. Ça devrait être un peu démodé. Je sais pas. Un bloc. A voir. Ok. Donc il pioche. Donc c'est soit un reno en bloc. Soit un zoo avec une très très mauvaise main dis donc. Ou sinon ça peut être euh. Donc là j'attends ça au T5 hein. Faut pas être con. Je vais faire Régiment de Bataille. Je claque une charge. Pour l'instant je sais pas c'est quoi son deck. Donc euh. Autant charger direct. Il est déjà à 27. Donc là s'il pioche c'est fortement euh. Enfin il y a de fortes chances que ce soit euh. Vous allez dire en bloc. Après il se qu'un bloc euh. Je croue. Déjà je sais même pas si euh. À part bombe de matière noire il pourra pas le gérer. Si. Si. En fait il peut le gérer sur euh. Éruption de diablotin ou e-shot s'il fait 3. Donc euh. Je vais pas la. Je vais pas le poser. Je vais vraiment attendre au T5. Pour faire au moins une petite combo. Histoire de mettre euh. Surtout contre un zoo. Ça peut faire vraiment mal. Euh. On croisera vraiment peu de. Il pioche. Ça c'est beau. C'est assez cool pour moi. Donc je peux m'attendre à un Drake du Crepuscule au prochain tour. C'est gros. Qu'il a fait lui-même. Donc là je vais quand même pas hésiter. Je vais quand même faire ma combo. Même si je pourrais faire un clean de bord. On va agresser étant donné qu'il a rien fait. Je vais quand même clean. Si j'ai un bon trade à faire. Je le fais. J'ai pas de bon trade. Allez. Face. 18 points de vie. Si c'est un Reno il va pas avoir trop peur. Je pense. Donc là il a un beau trade. Evidemment. Il peut faire aussi éruption de diablotin. Ok. Il va trade le chef de guerre je pense. Et. Ouh. Play Funest. Allez. Pas un mauvais truc. Terre hors du vide. Ça passe. Franchement c'est vraiment bien. Il aurait pu avoir une Idan. Je sais pas. Alors. Qu'est-ce que je pourrais faire moi de sympa. Un amasseur. Il m'a pas agressé. Pas besoin de me heal. J'ai déjà le trade. Je vais le faire. Trade intéressant. Pour 5 points de vie. Je vais pas me heal. Forcément. Alors. J'aurais pu faire Eldor. Pour encaisser 2 points de dégâts de moins. Mais bon. On peut dire clairement que ça va. Euh. Je pense que cette game. Se passe pas trop mal. Mais avec les démos. Euh. Il va vraiment très très vite retourner à la situation. Faut faire attention à être. Au-dessus de 20 points de dégâts. S'il a. Leroy Jenkins. PO. Plus manipulateur. Les 3 cartes. Qu'on a peur. Donc là. Il me propose du heal. Donc ça c'est sympa. Ça part. Donc moi. Je compte faire. Consecration. Égalité. Consecration. Hum. Égalité. Conssecration. Hum. Passe très bien ici. Il met pas la pression. Donc. S'il met la pression au prochain tour. Je suis vraiment mal. Hum. Donc j'adresse. Allez. Je me mets quasiment à partir du détal. Alors. Là. A partir de maintenant. Il faut compter. C'est vraiment important. Avec le Palame Murloc. Faut vraiment compter. On a 5 Murloc en tout. Donc. Pour l'instant. J'ai oublié. Bah. Que deux. Que deux serviteurs. Que deux Murloc. Si je me rappelle bien. Hum. Il pioche encore. Donc. Il joue forcément Reynaud. Moi. Je voudrais ça comme ça. Je suis pas super bien. Avec ma main. Je m'avance. Pour piocher. D'abord. D'abord. Il y a assez. Ça c'est cool par contre. J'ai le nez pris. Pardon. Un petit peu malade. Mais bon. C'est pas trop grave. Allez. Incline. Prochain tour. On a le détal. Voilà. Donc il va forcément en Reynaud. S'il l'a. S'il a en Reynaud. Il sait très bien que je peux faire de la létale. Alors tour 10. Mais bon. En espérant qu'il ne met pas une autre provoque. Ou quelque chose de vraiment solide. On va voir ça. Donc là. Il cherche des cartes. Il cherche des cartes. Ça se voit. Donc il est en panique à part l'heure. C'est bon signe. Clairement c'est bon signe. Ça veut dire. Si top d'Ekpa. Ah. Il a eu Reynaud. Mais il l'avait depuis le début. En fait. Donc forcément. S'il piochait. De toute façon. C'était pour ça. Ok. Bon bah tant pis pour moi. C'est pas fini. Clairement c'est pas fini. Consécration Hospice. Consécration Trade Hospice. Hum. Je le mets à 5 de dégâts. Bon. Il a beaucoup de chance. De choper des deux de dégâts. Pour niquer l'Hospice. Et moi après. J'ai 6 points de dégâts. Avec les deux Aldor. Bon. On va voir ce que ça donne. Une bombe de matière noire. Un Siphonela. Donc là. Lui ça. C'est caviar pour lui. Bon. Si je chope la deuxième. La deuxième. Le deuxième. Tous les meilleurs locues de ta vie. Je vais le faire. Là j'ai quoi ? Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Euh. Quatre. Neuf. J'ai dix. Normalement j'ai dix. Je sais qu'il allait en deux tours. Allez. On va grid un petit peu. C'est pas le choix là. Là il faudra que je topdeck. Donc là il va sûrement faire une ombre femme. A première vue ça va être le premier plan qu'il va pouvoir faire. Là. Il a claqué reno. Donc je peux vraiment essayer d'agresser comme ça. Il peut avoir peur après. De. Que j'ai le deuxième tout simplement. Donc il va essayer de faire son possible quoi. Donc là il va tout traître. Clairement. Donc là apparemment j'ai encore. Euh. Tous les dégâts. Enfin trois de deux dégâts. Là. Ok. Et il joue quoi à côté. Oh il a la combo. Non il joue ça comme ça. Ah oui d'accord. Il a perdu l'étal. Ok. Là il faut compter. J'aurai deux charges. Quatre charges. Deux chefs de guerre. Ça fait pile poil six. Donc là je viens le crash vase. T'en fiche. Allez. On pioche. C'est pas vrai. On se carte. Bon. Bon. S'il joue robot de son on est niqué. Clairement. Ouais. Donc attends. Je vais compter. Un deux. Un deux. Trois quatre. Cinq six. Douze. Douze. Un deux. Trois. Quatre. Cinq six. Cinq. Ouais. Putain. On a là les dégâts. Piro. Égalité. Crash vase. Ça se met très bien. Après je peux envisager une phase art divine. J'aurais pu le faire maintenant. Mais. Il y a peu de chance qu'il joue beaucoup de cartes. Là je m'attends à une éruption. Ou qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Ouais. Éruption. Ok. A3. Ok. Clash. Donc là j'ai de l'étal sur une. Sur tous les monologues de ta vie bien sûr. Et il vide sa main. Tant pis. On va mettre le robot de soin pour mieux piocher. Là il faut le top deck là maintenant. C'est bon. Allez. On a le deuxième chef. Oh. Tant pis. Clairement il n'a plus de vie. S'il joue Renault il ne pouvait avoir qu'un robot de soin et un Renault. Donc. Je pense qu'on peut. On peut. On peut s'avancer sur la victoire. Trade. 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 Il met un dégât où il trade le. Le. Il a plus bombe de matière noire. Il a plus siphonné. Il a néon d'histoire du. S'il veut. S'il la joue. Moi personnellement sur mon Renault je le joue pas. Donc ça sent plutôt bon. Après il peut avoir encore Jaraxius par exemple. Il a claqué sa combo je crois. S'il a claqué un golem de Arcanic il ne joue pas Leeroy. BGH. C'est cool ça. Je peux claquer Doctor Boom juste à côté. Et Aurème. C'est vrai. Donc là on ne peut pas avoir le détail. Il tempo. Ouh. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il a abandonné. Petit misclic de sa part. Bon tant pis. Ça peut arriver je pense. Désolé pour lui. Ok. Plus chef de guerre. Hop. Et je vais trade. 7, 10. Non. Face. Donc là c'est gagné. Clairement je crois. C'est déjà bizarre qu'il n'ait pas abandonné pour son misclic. Enfin son misclic. Ça arrive souvent. La dernière fois je misclic une boule de feu sur un serviteur au lieu de faire le létal. Et en plus j'ai perdu juste après. Vu que j'avais plus de board. C'était assez marrant. Donc là il peut choper du taunt. Feu de lame. Feu de lame pour trade le Doctor Boom. Corruption. Ok. Pour l'instant j'ai encore létal. Ombre flamme. Ombre flamme. Oh. Parfait la 4. Bomba à 4. C'est nickel. Bon voilà. Bon voilà. On n'a pas fait. On n'a fait qu'une seule fois. J'ai fait qu'une seule fois. Je ne sais pas pourquoi je dis on. Je n'ai fait qu'une seule fois. Tout les Murlocs de ta vie. Vous allez pouvoir voir dans une nouvelle compilation. J'ai fait pas mal de bolétal avec plus de 40 voire 50 de dégâts. Avec tous les Murlocs de ta vie. Où j'avais 3 fois la légendaire. Contre des guerriers qui font masse baston et tout. C'était vraiment affreux. Donc euh. S'il y a eu de la vidéo qui vous a plu les amis. Dites moi dans les commentaires. Quel deck vous voulez tout simplement. Donc voilà. J'ai d'autres decks à vous présenter. Voilà. Ça c'était pas Dame Murlocs. J'espère que la vidéo vous a plu. Je pense qu'elle va la durer une petite vingtaine de minutes. J'espère que ça sera pas trop long pour vous. Voilà. C'était un plaisir de faire une vidéo. Allez. Enfin avec vous. C'était un plaisir de faire une vidéo tout court. Allez. On se retrouve la prochaine fois. C'était Margot. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501